Toujours aux États-Unis, le président Joe Biden était de passage à Baltimore aujourd'hui, un peu plus d'une semaine après l'effondrement du pont Francis Scottsky. Scottsky, dis-je, Marc-Antoine, il espère voir le canal rouvrir d'ici mai. C'est assez rapide quand même. Oui, effectivement, Julie, parce qu'à l'heure actuelle, ce canal, il est toujours fermé depuis l'effondrement du pont. Vous le voyez, en raison de la structure, ça empêche les bateaux commerciaux de se rendre jusqu'au port de Baltimore, une infrastructure névralgique pour l'économie des États-Unis. On en est à retirer la partie du pont qui demeure stationnée actuellement sur l'épave. Quoi qu'on a réussi à dégager une certaine partie de l'épave pour ouvrir deux canaux réservés aux navires essentiels. De les mots de Joe Biden, il espère être en mesure d'ouvrir un canal temporaire d'ici la fin du mois d'avril pour les bateaux commerciaux principalement, pour les transporteurs de voitures. C'est là où le principal port pour les voitures qui sont acheminées aux États-Unis. Également, la réouverture complète du canal d'ici la fin du mois de mai. Vous le voyez sur ces images, Joe Biden, qui a visité l'État du Maryland à Baltimore, a été informé, entre autres, des efforts de reconstruction. Il s'est engagé à reconstruire ce pont aussi rapidement qu'il est possible. Il a mis également de la pression sur le Congrès afin qu'il débloque des fonds pour la reconstruction. Il a exprimé ses condoléances aussi aux familles des six ouvriers qui ont tragiquement perdu la vie mardi, il y a un peu plus d'une semaine. On va l'écouter là-dessus. Il dit qu'il est déjà passé par là, fait référence au décès de sa fille et de sa femme en 1972. Et il doit rencontrer au cours des prochaines minutes les familles, les proches des victimes qui ont perdu la vie dans ce tragique accident. Merci Marc-Antoine. Au revoir. Merci.